Il ne faut pas me regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais. Sauf chaque soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il m'avait dit qu'il faudrait un miracle pour que je sois refusé. Et le miracle a eu lieu. J'ai été refusé. Alors mes copains à qui je disais que j'avais de la chance, ils m'ont dit, mais tu nous dis que tu as de la chance et que tu es refusé au conservatoire. Et moi, avec une mauvaise foi terrible, j'ai dit, mais c'est ça ma chance. C'est d'être refusé au conservatoire. Parce que ça me montre que je dois aller chez un professeur anti-traditionnel et anti-conventionnel. Et c'est comme ça que je suis allé chez Charles Dulin, qui était un génie comme acteur, comme metteur en scène et comme professeur. Et d'ailleurs, ma chance est partie de chez Dulin. Fils de médecin né à Cherbourg en 1913, l'enfance de Jean Marais se déroule paisiblement au Vésiné. Il fait ses études secondaires à Saint-Germain-en-Laye, puis au lycée de Condorcet à Paris. Il s'inscrit au cours d'un dramatique de Charles Dulin en 1933. En 1937, au cours d'une audition, il rencontre Jean Cocteau. Il ne le quittera plus, leur destin est scellé. Moi, je n'avais pas beaucoup d'argent et on avait le droit aux cours gratuits si on faisait de la figuration chez Dulin. Et donc, j'ai fait de la figuration pour avoir les cours gratuits. Et des jeunes gens sont venus me trouver parce qu'ils allaient monter un spectacle. Ils étaient d'un autre cours, le cours de Raymond Rouleau. Et ils n'avaient pas assez d'éléments masculins pour monter leur spectacle. Et ils sont venus me trouver en me demandant si je voulais faire partie de leur spectacle. J'ai dit non parce que j'ai l'impression que Dulin s'intéresse à moi et j'espère qu'il me donnera un rôle plus important dans la prochaine pièce. Ils allaient partir et j'ai dit, c'est pour une pièce de qui ? Et on m'a dit, c'est pour une pièce de Jean Cocteau. Alors j'ai dit, ça change tout parce que je voulais connaître Jean Cocteau. J'ai dit, ça change tout, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, passer une audition samedi à 4h au studio Vaquer, rue de Douai. Alors j'ai dit, est-ce que je peux passer un des premiers ? Parce que le samedi, c'est le cours de Dulin, je ne le rate jamais. Alors on m'a dit, tu passeras le premier si tu veux. Et à 4h, j'étais au studio Vaquer, mais Cocteau n'y était pas. À 4h30, il n'était toujours pas là, à 5h moins le quart, il n'était pas là. Et j'ai dit, je m'en vais. Si M. Cocteau veut bien m'attendre, je reviendrai après le cours. Et je suis parti. Ce n'est pas qu'il m'avait attendu, mais comme il avait été très en retard, il n'avait pas fini ses auditions quand je suis arrivé, après le cours. Et j'ai passé l'audition et il m'a donné le premier rôle. J'ai joué les chevaliers à la table ronde, où je me trouvais mauvais et où Jean Cocteau parlait de génie. Bon, à mon propos, alors que je n'avais pas de génie, j'étais carrément mauvais. Et alors, heureusement que j'avais la tête sur les épaules et que j'avais une grande autocritique. D'ailleurs, c'est un des conseils que je donnerais à un jeune, c'est d'avoir beaucoup d'autocritique. Et de se juger sévèrement, de façon à pouvoir faire des progrès, si vous voulez. Et après, il m'a demandé ce que j'aimerais jouer. J'ai dit un rôle moderne, excessif, où je pleurerais, où je rirais. Bon, et il a écrit... Ils ont été interdits. On a dit que les écrivains, les poètes étaient responsables de la défaite. Oui, oui, oui. Alors, comment vous expliquez cette attitude d'un type ? Comment ? Aujourd'hui, comment on peut expliquer cette attitude vis-à-vis de cette pièce ? Oh, ils cherchaient des responsables partout. C'est comme à la Libération, ça a été le contraire. Tout d'un coup, on a tendu des femmes. Je trouvais ça horrible, cette histoire. Mais ce n'était pas lié à la personnalité de Jean Cocteau et à la vôtre ? Vous croyez l'interdiction d'un pièce ? Ah non. Non, c'était tous les grands écrivains qui étaient, soi-disant, responsables de la défaite. Oui, mais ça a traité... Les grands acteurs, les grands peintres, tout ce qui était d'un niveau élevé, c'était eux les responsables. Par exemple, quand Philippe Henriot, quand il a dit dans son éditorial politique que j'étais pire pour la France que les bombes anglaises, on est venu me le dire tout de suite. Alors j'ai dit, mes enfants, on va être interdits dans quelques jours. Et les miliciens ont occupé ma salle de travail, ma salle de théâtre, mais pour empêcher le public de rentrer. Mais Philippe Henriot a été assassiné 8 jours après. Je l'ai su aussi, parce que tout le monde est venu me dire, « Où étais-tu ? » Comme si c'était moi qui... ...mobilisé en 1940. Alors, on nous a rappelé à Paris pour jouer de nouveau les parents terribles. Mais la pièce a été interdite. Et Jean Cocteau a écrit une pièce qui s'appelait « La machine à écrire » que j'ai jouée. Et deux jours après la Générale, on a été interdits aussi. Et on ne pouvait pas jouer pendant l'occupation sans le visa allemand. C'est le directeur qui demandait, le directeur du théâtre qui demandait le visa aux Allemands. On ne pouvait pas jouer sans ça. Et en général, si la pièce n'avait pas un texte péjoratif contre l'Allemagne, on vous permettait de jouer. Cette pièce n'avait rien de péjoratif contre l'Allemagne. Et alors, comme les Allemands avaient donné le visa, le directeur a dit, « Il faut que vous nous donniez des dommages et intérêts parce que vous nous avez permis de monter la pièce et vous l'interdisez au bout de deux jours. Alors, ils ont dit, « On vous permet de reprendre la pièce à condition de supprimer la crise d'épilepsie que j'enmarrais à la fin du deuxième acte. » Et je ne faisais plus que m'évanouir. Je n'avais pas... On a supprimé la crise d'épilepsie et on a pu rejouer à cause de ça. Mais un critique collaborateur de « Je suis partout » du Petit Parisien avait décidé d'y rinter Jean Cocteau. Et je l'avais su un mois avant la générale de la pièce. Et j'avais dit, si Alain Lobreau, il s'appelait Alain Lobreau, fait cet article contre Cocteau, je lui casserai la figure puisqu'il n'a pas le droit de décider un mois avant qu'il va éreinter Cocteau puisqu'il ne connaît pas la pièce, car la pièce est nouvelle. Et donc, je ne l'ai pas rencontré tout de suite, cet homme. Je l'ai rencontré deux mois après. Et je lui ai cassé la figure et du coup, la pièce a été interdite. D'ailleurs, j'ai été sur une liste d'arrestations après et on est venu me prévenir. Et c'est Arnaud Brecker qui était le sculpteur du Reich et un ami d'Hitler qui avait été un ami de Cocteau en 1925. Et quand il est venu à Paris, Arnaud Brecker, il a voulu voir que deux personnes qu'il connaissait d'avant, c'était Picasso et Cocteau. Et il avait dit à Cocteau, si jamais un jour tu as des ennuis, voilà mon téléphone en Allemagne, appelle-moi. Heureusement, Picasso ni Cocteau n'ont eu d'ennuis, mais moi j'en ai eu et Cocteau a appelé Arnaud. Arnaud Brecker en lui disant ce qui m'arrivait. Et c'est lui qui a donné des ordres pour qu'on ne me touche pas. Et je ne l'ai su qu'en 1975, car ni Jean Cocteau ni son secrétaire ne me l'ont dit. Et en 1975, quand mon livre est paru, Histoire de ma vie, le secrétaire de Cocteau m'a dit « Mais comment tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas été arrêté ? » et il m'a expliqué. Voilà. Et j'ai revu Arnaud Brecker en 1963, l'année de la mort de Cocteau. Il a fait « Mon buste » et « Le buste de Cocteau ». Quelques heures après, dans son village de Milly, la forêt, cet aignait, touché au cœur peut-être par la mort d'Edith Piaf, celui qui fut l'enfant terrible de la littérature d'une époque et l'esprit le plus brillant d'une génération, Jean Cocteau. Celui à qui, à 22 ans, Diaghilev avait dit « Étonne-moi » et qui, pendant 50 ans, étonna le monde. Poème ou dessin, théâtre ou cinéma, il toucha à tout, touche à tout de génie passant de l'illustration de ses livres à la décoration d'une chapelle, passant des mariés de la tour Eiffel aux enfants terribles et de l'éternel retour au sang d'un poète. À l'avant-garde des lettres, il n'en fut pas moins l'élu de la tradition lorsqu'il entra à l'Académie française. Il ne rapportait que 8 ans la bivère, mais il possédait déjà son immortalité. Le tout pari des arts et des lettres, le cinéma avec René Clerc, la scène avec Briali et Jean Marais sont venus saluer la silhouette frêle usée par la maladie qu'avait animé l'esprit le plus étincelant. Il reste son œuvre et c'est une partie de cette œuvre aux mille facettes qui survivra tout près de sa maison à Saint-Blaise-des-Simples, dans cette chapelle où, à l'ombre des formes qu'il a créées, reposera le poète Jean Cocteau. Vous êtes entré à la Comédie française, mais pas longtemps. Ah oui, j'ai fait un scandale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas deux ans, quand même. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah non, d'abord, je suis rentré une première fois où je n'ai pas joué. Oui, en 1942. Je suis rentré parce que j'avais demandé à Jean Cocteau d'écrire une pièce en verre. Il m'avait dit, je le ferais que si un jour, tu es à la Comédie française. À quelque temps de là, on m'a demandé... Marie-Belle cherchait un hippolyte et elle n'avait pas d'hippolyte. Alors, elle m'a demandé de rentrer à la Comédie française. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer à la Comédie française ? Rien, dit-elle. J'ai qu'à le demander. Ah ben, j'ai dit, alors, je rentre à la Comédie française. Et puis, j'ai reçu une lettre de la Comédie française en me disant, nous apprenons que vous souhaitez rentrer dans notre maison. Alors, il y a des auditions tel jour. Si vous voulez, vous passerez l'audition. Alors, je téléphone à Marie-Belle en disant, mais comment... Mais non, c'est pour la forme, dit-elle. Et puis, la fille de l'administrateur Geneviève Vaudoyer est venue me voir la veille de l'audition en me disant, ils ont décidé de te refuser. Alors, j'ai dit, mais c'est pas la peine que je passe l'audition. Ils ont décidé de me refuser. Alors, et puis, j'ai été pris d'une colère prétentieuse et dans la nuit, je me suis fait un costume d'hippolyte parce qu'on devait passer en costume civil. les auditions. Et je me suis fait un costume d'hippolyte et je suis allé, comme j'habitais tout près de la communauté française, je suis allé avec un par-dessus sur le costume d'hippolyte et j'ai passé et ils ont obligé tous les autres à passer en costume aussi. Et j'ai été reçu à l'unanimité. Alors, vous avez écrit également que la libération... Vous aviez été blanc parce que votre destin et votre chance veillait. Oui, parce que, par exemple, un des premiers films qu'on m'a proposé, c'était un film de la... qui était une firme allemande, La Continentale, qui m'avait demandé pour... non, c'est le metteur en scène français qui m'avait demandé. C'était Decoin. Et il m'avait demandé pour premier rendez-vous. Et c'est les Allemands qui n'ont pas voulu de moi. Voilà. Alors, moi, j'aurais accepté. Le premier film qu'on m'a proposé, j'aurais accepté. Mais ma chance veillait. Et c'est les Allemands qui n'ont pas voulu de moi. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Mais la chance vous donne du succès avant que vous ayez du talent. Et la chance fait qu'on s'en aperçoit. La chance fait qu'on en souffle. Et la chance fait travailler double en cachette pour mériter le succès que la chance et le public vous ont donné. Ainsi, comme j'avais deviné que des parents terribles dépendraient toute ma carrière théâtrale, je sentais que toute ma carrière cinématographique dépendrait de l'éternel retour. Et pour ma part, j'ai tourné ce film avec passion. Mais en faisant semblant d'être sûr de moi. Car je tremblais de ne pas savoir jouer certaines celles à tel point que pour la séquence où je délire, eh bien, j'aurais voulu être mourant. Et j'allais jusqu'à essayer de me casser la voix en hurlant dans ma loge. Mais ma voix de l'époque dite fragile résista à toutes les épreuves que je lui fis subir. Malade. Je ne veux pas mourir sans la voix rêvée. Mais qu'est-ce qu'il te parle de mourir ? Je vais mourir, mais je vais la revoir. Il faut la chercher, je dirai. Mais tu es fou. Oui. Oh oui, je suis fou. Je deviens un fourche. Je deviens un fourche. Écoute-moi, les rêves, je t'en supplie. Je t'en supplie. Si tu te promets d'être sage, je ferai tout ce que tu voudras. Oh, merci. Oh, merci, Yannick. Il faut partir tout de suite. Je ne peux pas mourir sans la voix rêvée. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Il faut prévenir mon oncle tout de suite et non, c'est impossible. Il viendrait du bout du monde. mouriras-tu tout de suite. Jean Cocteau avait écrit une pièce qui était La Gleine de Tête et il cherchait un titre pour cette pièce. Et parmi les titres, il y avait de très beaux titres comme La mort, écoute aux portes, Azrel, ou l'ange de la mort, et La Belle et la Bête. Alors, j'ai dit, Ah non, écoute, Jean, n'appelle pas ta pièce La Belle et la Bête parce que moi, je rêve que tu fasses un film de La Belle et la Bête parce que j'ai été nourri. Toute mon enfance a été nourrie par les contes de fées. Alors, j'adorais ce sujet et alors, il a appelé sa pièce L'Aigle à deux têtes et il a écrit La Belle et la Bête. Voilà. Mais, c'était un film prodigieux parce que c'est un homme qui écrivait d'une façon très précise un scénario. Il y avait la colonne de gauche et la colonne de droite. Mais, au moment de tourner, il trouvait beaucoup de choses qu'il n'avait pas écrites. Il inventait sans arrêt et il faisait l'admiration de tous les techniciens et de nous autres, et ses interprètes. On était vraiment émerveillés. Belle, vous n'êtes pas faite pour être une servante. Même le parquet veut devenir votre miroir. vous ne pouvez plus travailler du matin au soir à servir vos sœurs. Si les bateaux de notre père n'avaient pas été perdus dans la tempête, peut-être bien que je pourrais m'amuser comme elle. Mais nous sommes ruinés, avenant, il faut que je travaille. Je me demande pourquoi ce ne sont pas vos sœurs qui travaillent. Mes sœurs sont trop belles et elles ont les mains trop blanches. Belle, vous êtes la plus belle. Ne trouvez-vous pas bizarre que tout le monde cherche à être beau physiquement et qu'il est à la portée de n'importe qui d'être beau moralement et que personne n'en fait la gymnastique. D'ailleurs, n'est-ce pas au fond le sujet de la belle et la bête ? Vous me trouvez bien laide. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance ? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me sert. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. mon cœur est bon mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Outre que je suis laid, je n'ai point l'esprit. Vous avez l'esprit de vous rendre compte. La belle et la bête est un des films que je préfère et dont je suis le plus fier en dehors de moi, bien entendu. Dont les critiques disaient d'ailleurs que mon interprétation n'était valable que grâce au masque de la bête. Ce masque, il fallait cinq heures chaque matin pour coller sur mon visage chacun de ces pansements poilus. mes dents étaient maquillées au vernis noir. Des crocs y étaient adaptés. Et ces crocs de carnivore m'interdisaient de manger tout autre chose que des purées ou des compotes. Jean Cocteau me donnait chaque jour un exemple de bonté et de patience. Il portait aussi un masque. Il était très malade, d'une maladie de peau qui dura six ans et qui commençait à ce moment-là. Et de l'impédigo, de l'urticaire, de l'eczéma, des furongues, des anthrax, un flegmon, tout ça avec sa barbe qu'il ne pouvait pas raser, formait un autre genre de masque, beaucoup plus terrible que le mien. Malgré sa souffrance et son inconfort, il restait de bonne humeur. Il plaisantait pour créer une atmosphère d'amitié et de gaieté. Il me disait que le bon Dieu le punissait de me faire souffrir en m'obligeant à porter ce masque en lui en envoyant un d'un autre genre. « Il est là ! » « Alors, cher monsieur, vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ceux que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort. » « Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais en français personne en curie en cirrhose pour ma fille qui m'en avait demandé une. » « On ne dit pas, Monseigneur. On dit la belle. Je n'aime pas les compliments. » Dans Fantomas, c'était une expérience amusante. « Ah ben voilà, encore un autre film où je suis masqué. Et attendez, alors je me donnais un mal pour qu'on ne me reconnaisse pas dans Fantomas parce que Fantomas a son masque vert. Alors là, c'était arché facile à mettre. Je l'avais dessiné d'ailleurs. C'est moi qui l'avais dessiné ce masque. Mais en plus, quand il n'avait pas ce masque vert, il prenait le visage d'autres personnes. Et on me maquillait. Ça durait trois heures aussi, le maquillage à chaque fois que je... Je me donnais un mal avec mon maquilleur pour qu'on ne me reconnaisse pas. Et si bien qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Qui est-ce qui joue Fantomas ? » Alors, je me disais « C'est idiot de m'être donné tellement le mal. » Jean-Marie, vous avez trois rôles dans ce film ? Oui, je peux même dire que j'en ai cinq parce qu'en réalité, je n'ai que deux rôles. J'ai le rôle du journaliste et le rôle de Fantomas. Mais le rôle de Fantomas, ça fait quatre rôles. En effet, c'est très différent de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Vous avez été... Des rôles à plusieurs personnages. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrivera parce que dans « La Belle et la Mech » j'avais trois rôles et dans « Ruy Blas » j'avais deux rôles. C'est encore Cocteau qui a écrit « Ruy Blas ». C'est-à-dire que c'est lui qui m'a fait faire le premier film de KPDP parce que j'avais des producteurs qui tournaient les choix d'ailleurs et qui m'ont dit « On voudrait faire un film de KPDP avec vous. Est-ce que vous pouvez demander à Cocteau s'il accepterait de faire un scénario de KPDP ? » Alors, j'ai demandé à Cocteau qui a dit « Je vais faire « Ruy Blas » et il a fait... » D'après Victor Hugo, bien sûr. Et il a fait « Ruy Blas » qui est le premier film où je faisais deux rôles. Excusez-moi. Don César, voilà plus d'un an que je te cours après. Écoute, laisse-moi parler. J'arrive de chez toi et je vais t'expliquer. Ne m'explique rien, j'ai compris. Je n'aimerais pas être à ta place. Nous n'avons pas le temps, il faut que je te mette au courant pour une seule histoire. Attention, Zafari, attention ! Un peu trop de monde. Nous parlerons plus tard. Zafari, Zafari, méfie-toi de sa lustre. Dans un des rôles, le rôle de Ruy Blas, je faisais le moins possible. Quand on dit « on en faisait le moins possible », je veux dire que l'acteur essaye de jouer le plus... le plus... Sobrement. Sobrement possible. Et comme j'avais l'autre rôle où je faisais dont César de Bazan qui est un bandit et qui ressemble à Ruy Blas, je me permettais d'oser faire des choses que je n'aurais jamais osé faire autrement. Oh, ça ! D'où sortez-vous ? Des galères. Vous vous moquez de moi. Je cherche dans sa lustre. Et moi, je vous cherche. Par exemple. Vous êtes fou. Je ne viens pas chez vous pour me battre. On me l'a défendu. Qui ? Une dame ? Monsieur ! Quel ruban ! Vous devez plaire aux dames, vieux coquin. On ne m'insulte pas deux fois, monsieur le duc. Monsieur le duc. On vous amusit au cinéma ? Oui, c'était des rêves d'enfant que je réalisais, surtout les capes et l'épée, parce que dans la cour du collège, je refaisais avec des copains ce qu'on avait vu au cinéma le jeudi, puisque le jour de congé, c'était le jeudi. Et moi, mon héros, acteur héros, c'était Douglas Saman qui faisait ce genre de film. Là-haut ! Arrêtez-le 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 ! Jean Cocteau a mis 4 ans avant de faire un autre film comme réalisateur, comme metteur en scène. Orphée. En tout cas cette distance-là, parce qu'il avait… Parce qu'il disait, je ne suis pas metteur en scène, je fais ça quand je me sens obligé de le faire, que des forces me poussent à le faire, des forces intérieures me poussent à le faire. Mais autrement, je ne veux pas en faire mon métier, je ne considère pas le rôle du metteur en scène comme un métier, je le considère comme un véhicule de la poésie, au même titre que les dessins et l'écriture. C'est parti. 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 Il m'a pris part à une intrigue où la mort s'est introduite sans aucun ordre supérieur. Avez-vous une excuse valable? J'étais son aide. Je l'ai suivie. Vous vous êtes cependant attardé dans l'autre monde pour des affaires humaines auxquelles vous n'avez aucun droit. Peut-être. Il n'y a pas peut-être ici. Répondez. Vous n'avez pas cru désobéir. Approchez. Il osait faire des choses qui n'existaient pas à l'époque. Maintenant, on voit ça tout le temps. même le plan d'un seul oeil mais à l'époque ça ne se faisait pas et alors il a beaucoup aidé finalement le cinéma à ce moment là et la nouvelle vague n'a pas été influencée par Cocteau pour l'image, pour la façon de prendre des prises de vue mais ils ont aimé Cocteau et ils ont été influencés par Cocteau pour la liberté Jean Cocteau leur a appris, ont-ils dit, la liberté de faire ce qu'on avait envie de faire et c'est pour ça qu'ils ont vénéré Cocteau à tel point que le testament leur fait c'est Truffaut qui a donné l'argent pour le film parce que Jean ne pouvait pas faire son film qui a donné l'argent pour le film et qui a donné l'argent pour le film Le sphinx, Edith, ce qu'on a trop voulu connaître il est possible qu'on le rencontre un jour sans le voir Edith Cheuyer, vous avez déjà joué avec Edith? Oui, j'ai joué La Glade aux Têtes après j'ai joué Chermenteur après j'ai joué La Maison du Lac Et vous l'envoyez aussi, de temps en temps? Ah, toujours, oui là je suis allé voir son spectacle qui s'appelait Edith Cheuyer en scène et j'aurais eu des enfants je leur aurais demandé d'aller la voir parce que c'était unique comme spectacle c'était fantastique elle était d'une noblesse, d'une intelligence d'une élégance morale et physique formidable J'ai attendu 14 ans que la santé et les engagements de Madame Edith Cheuyer à lui permettent de reprendre l'aigle qu'elle avait créé au Théâtre Héberteau et qu'elle leur prenne dans un cadre plus vaste dans les admirables décors d'André Beaurepère J'ai attendu Edith Cheuyer parce qu'elle est non seulement une reine du théâtre mais encore la reine type de l'aigle à deux têtes En outre, j'estime qu'elle est la seule à pouvoir accomplir ce terrible marathon Qu'est-ce que vous avez fait? Mais répondez, répondez immédiatement, je vous cravache C'est un mort qui vous parle Lâche! Peut-être Lâche! D'où je vais, je te protégerai mille fois mieux Je ne demande pas qu'on me protège Mon amour Ne m'approchez pas! Vous êtes un mort et vous me faites horreur C'est toi C'est toi qui me parles Ne me tutoyez pas, il y a des policiers partout Parle-moi Parle-moi comme Comme tu me parlais hier Comme tu me parlais ce matin Je m'aime Vous aimez? Perdez-vous la tête Je vous répète que je vous ordonne de me laisser la parole sur un autre ton Vous ne m'aimez pas? Que supposez-vous? Qu'imaginez-vous? Apprenez que le comte de Feuil ne se permettrait pas d'agir sans mes ordres Tout ici n'est qu'intrigue Je croyais que vous en étiez aversu Vous mentez! Monsieur, vous oubliez où vous êtes, ce que vous êtes et ce que je suis Jean Marais, dans votre livre L'Inconcevable de Jean Cocteau Vous dites que Même si vous souhaitiez critiquer Jean Cocteau Il n'aurait rien à dire Alors est-ce possible quand même? Est-ce que tout le monde a des défauts tout de même? Écoutez, en 25 ans d'amitié que j'ai eue avec lui Je ne lui ai trouvé qu'un seul défaut C'est-à-dire de me trouver toutes les qualités que je n'avais pas Alors, mais autrement je ne lui ai jamais trouvé un défaut Par exemple, on a parlé de mensonges à propos de Cocteau Jean Cocteau n'aimait que la vérité et disait la vérité Enfin, des fois, peut-être qu'il mentait de temps en temps par politesse Parce que c'est ce qui nous arrive à tous On ne peut pas dire à quelqu'un Vous avez mauvaise mine, vous avez l'air mourant Il y a des choses comme ça qu'on n'a pas le droit de dire Bon, alors, c'est quand même des mensonges Mais on appelle ça des mensonges pieux On apprend dans votre livre, l'inconcevable, Jean Cocteau Que Jean Cocteau a été très longtemps votre négne Oui Ça c'est assez drôle, parce qu'il a écrit à votre place De très nombreux articles La première fois qu'un magazine m'a demandé d'écrire un article J'étais complètement inculte Je le suis toujours, mais enfin, j'ai quand même fait des progrès Avec l'âge et avec le contact de gens merveilleux comme Cocteau J'ai quand même fait des progrès Mais alors, à l'époque, j'étais vraiment inculte et bête Et lorsqu'on m'a demandé à l'article Qu'est-ce qu'a été pour vous la pomme de Newton ? Je ne savais même pas à l'époque qu'il était Newton Et alors, j'ai été affolé Alors, je me suis dit Tout le monde va se rendre compte que je suis un crétin Et j'ai dit à Jean Cocteau Est-ce que tu veux m'écrire l'article ? Il m'a dit, mais bien sûr Et il a écrit un article Superbe Et après, quand on m'a demandé un deuxième article J'avais trouvé ça tellement merveilleux Que je recommence et j'ai dit Tu ne veux pas m'écrire l'article ? Et puis, j'ai pris cette habitude Jusqu'au jour où on m'a demandé d'écrire un article Sur Jean Cocteau lui-même Alors, j'ai été le trouver J'ai dit, tu vas pouvoir dire tout ce que tu as envie qu'on dise sur toi Il me dit, non, ça je n'ai pas le droit Je ne le ferai pas Alors, j'ai dit, mais j'ai promis De le faire, ben débrouille-toi Ou fais-le-toi Ou le refuse-le Mais je ne veux pas le faire Encore une preuve Comme quoi c'était un homme d'une honnêteté parfaite Vous avez commencé à faire des films de cap et d'épée Vous étiez sportif ? Ah non, non Je n'étais pas du tout sportif Mais le bon Dieu a dû se dire Ma rêve vieillit Parce que quand j'ai commencé à faire des films sportifs J'avais déjà 40 ans C'est-à-dire au moment où les autres arrêtent de faire du sport Alors, le bon Dieu s'est dit Ma rêve vieillit Il ne veut pas faire de sport Je vais lui envoyer des films sportifs Puisqu'il n'y a que son métier qui compte Et voilà, il m'a envoyé des films Où je faisais des performances sportives Et ce qui m'a beaucoup aidé finalement C'était formidable Parce que tout d'un coup J'ai appris à monter à cheval pour le cinéma Je n'avais jamais monté à cheval avant Les scrims j'avais fait avant au collège Je ne sais pas pourquoi Ma mère me faisait faire de les scrims Mais je n'aimais pas tellement Parce que c'était pendant les récréations J'allais dans la salle des scrims Alors je n'aimais pas tellement Mais ça m'a quand même beaucoup servi Bien que le fleuret et les scrims de cinéma Aient très différents Parce que les scrims de cinéma C'est un mélange des scrims D'épées, de sabres Et bon c'est une question de mémoire On répète ça comme un balai Oh gars ! Oh oh vous êtes trop vieux Trop vieux ? J'en ai tué de plus jeunes que vous Ma liste est longue Oh gars ! Si ça vous amuse Mais dépêchons-nous J'ai autre chose à faire J'ai fait 600 lieux pour ce duel Et je ne me suis jamais senti Autant en forme Avant Ruban s'en est exquis Misérable Je vais vous l'aider Je vais vous l'aider Je vais vous l'aider Je vais vous l'aider Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Que pensez-vous de cette botte ? Pas mal ! Et de cette autre ? Pas mal ! Pas mal ! Je vous étonne ! Oui ! Vous avez l'air d'un vieux moulin vent Une canaille ! C'était les seules choses que je répétais d'ailleurs Parce que les choses dangereuses je répétais pas Je disais je ferais à la prise de vue seulement Alors ils prenaient les cascadeurs pour les répétitions Pour les cadrages, pour tout ça Et alors je regardais bien comment ils faisaient Et puis arrivé le tournage je faisais les premiers coups Alors ça épatait beaucoup même les cascadeurs Vous n'avez jamais été doublé ? Non dans les films de KPDP j'ai jamais été doublé Et j'avais donc... Dans les films de... de... modernes Dans les films d'aventure moderne J'ai été doublé dans des choses Où j'avais pas le temps d'apprendre Par exemple j'ai sauté en parachute Mais je n'avais pas le droit De... de faire la chute libre Alors... parce que il faut Commencer à apprendre Au bout de 60 sauts la chute libre Alors j'avais pas le temps Donc pour la chute libre j'étais doublé Mais j'ai sauté quand même en parachute C'était déjà... Par exemple pour piloter un avion J'avais pas le temps d'apprendre Alors j'ai été doublé pour piloter un avion Et alors j'étais malheureux J'aurais bien voulu le faire J'ai pas le temps d'apprendre un avion J'ai pas le temps d'apprendre un avion J'aurais bien voulu être J'aurais bien voulu le faire Jean-Marie, vous avez un certain goût pour les rôles qui demandent une grande dépense physique, un effort. Ça ne vous fatiguez pas? Non, non. Je me fatigue. Il n'y a que deux rôles qui m'ont fatigué au théâtre. C'est Le Roi Lire et Cyrano de Mergerac. Avant de le jouer, j'ai lu une interview de Richard Burton qui allait le jouer à New York et qui disait qu'on ne pouvait pas jouer plus de cinq fois de suite Le Roi Lire. C'était un rôle trop fatigant. Quand j'ai lu ça, j'ai beaucoup l'admiration pour lui. Je sens qu'il est sincère quand il dit ça. J'ai été un peu pris de panique parce que je me suis dit que j'ai beaucoup plus de cinq fois à le jouer de suite. Et même j'ai eu des matinées et soirées qui m'ont un peu terrifié par avance. Et finalement, la deuxième fois que j'ai eu une matinée et une soirée, j'ai dit que je jouerai bien une troisième fois. À travers les haillants, se voit la moindre faute, l'hermine, gâche tout, cuirasse d'or ton crime et le glaive de justice inoffensif se brise. Quand j'aborde un rôle, j'oublie quand c'est un rôle classique, quand c'est un rôle de ce style. J'oublie que, je veux oublier, c'est une ligne de conduit de ma part, que d'autres acteurs merveilleux, parce qu'il y a des acteurs extraordinaires qui ont joué ce rôle, ont joué. Je l'aborde comme si un jeune auteur venait m'apporter une pièce nouvelle. Et j'ignore complètement les traditions, les conventions, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Et je me lance avec sincérité. Aïe, au cœur, quel pincement bizarre, baiser, festin d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient de cette ombre, une miette de toi, mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit, puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. C'est un rôle fantastique. Pour un acteur, vraiment, on a envie de jouer quelques fois Cyrano avant sa mort, quoi. Mais c'est un rôle épuisant, oui. Je crois que c'est un des rôles les plus fatigants qui existent au terrain. Et samedi 26, une heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Que dis-tu, Cyrano ? Sa tête enveloppée. Oh, que vous a-t-on fait ? Pourquoi ? D'un coup d'épée. Si vous n'aviez pas été acteur, est-ce qu'il y avait un autre métier qui vous intéressait ou il n'y avait que ce métier, vraiment ? Aucun autre métier ne m'intéressait, mais j'aurais pu être peinte, j'aurais pu être sculpteur, j'aurais pu être potier, j'aurais pu être décorateur, j'aurais pu être couturier, j'aurais pu être costumier, j'aurais pu être photographe, j'aurais pu être... Il y a plein de choses que j'aurais pu faire et que j'ai fait, d'ailleurs. Et aujourd'hui, comment vivez-vous ? Est-ce que vous appréciez ? Ma vie, c'est le théâtre en ce moment. C'est-à-dire que tout est basé sur le théâtre, puisqu'il faut que je sois tous les soirs au théâtre, alors ma vie est dirigée vers ce théâtre. Voilà, mais dans la journée, je ne fais pas grand-chose, j'aurais pu prendre mon courrier, si j'ai un dessin à faire, je le fais, voilà. Alors je sais que vous êtes souvent à Valoris, quand vous ne jouez pas. Quand je ne joue pas, je vis à Valoris, oui. Alors comment se passe la vie pour vous à Valoris ? Dans l'atelier, en général, j'ai trois ateliers dans ma maison. Et je fais de la poterie, la sculpture, la peinture, la décoration, voilà. Je m'amuse. Vous dormez beaucoup ? Je dors, hélas, beaucoup, oui. C'est du temps perdu. Je dors 9 heures. Et vous vous réveillez serein ? Ah, je n'ai pas de réveil, je me réveille automatiquement, à l'heure que je décide de me réveiller. Et vous appréciez la cuisine ? Ah oui, oui, je suis moi-même cuisinier, mais il y a longtemps, je ne fais plus la cuisine. Mais j'ai fait la cuisine très souvent. Dans votre lit, vous prenez un peu à partie Claude Moriac, parce que vous estimez qu'il a trahi Jean Cocteau. Jean Cocteau l'a reçu comme un fils, mais vraiment comme un fils, parce que c'était le fils d'un grand ami à lui, qui était François Moriac. Il l'a reçu à bras ouverts. Et l'esprit de Claude Moriac était tellement loin de celui de Cocteau qu'il s'est complètement trompé. D'ailleurs, ce livre s'appelait La vérité du mensonge. Et Jean Cocteau, lorsqu'il a paru ce livre, m'a dit, si tu as de l'amitié pour moi, je te demande de ne pas le lire. En réalité, c'est parce qu'il pensait que si j'avais lu ce livre, j'aurais été casser la figure à Claude Moriac. Donc c'était encore par gentillesse qu'il me demandait de ne pas lire le livre. C'est pour pas que je casse la figure à Claude Moriac. Vous n'avez jamais lu le livre ? Ah non, mais vous savez, par exemple, toute la première partie de l'oeuvre de Cocteau, il l'a rayée de son oeuvre. Eh bien, il m'a dit, je te demande de ne pas le lire. Eh bien, j'ai ces livres dans ma bibliothèque à Valoris. Et parfois, je les ai entre les mains. Mais je les remets dans la bibliothèque en me disant, j'ai promis de ne pas les lire, donc je dois tenir parole. Le comble de sa générosité, je trouve, c'était lorsqu'il s'adressait à quelqu'un de très humble. Et il lui parlait à cette personne, comme si cette personne avait sa culture, son intelligence, son brillant. Il s'adressait toujours à quelqu'un d'égal à égal. Et ça, je trouve ça le comble de la générosité. Mais c'était pas une tactique chez lui, c'était naturel. Il avait envie d'aider, de faire plaisir. Alors quelquefois, vous vous reprochez justement d'avoir fait carrière. Et vous dites, j'aurais préféré servir Jean Cocteau. Oui, oui, mais vous savez, c'est spontané quand j'écris ça. C'est à un moment où je le pense. Puis après, je réfléchis quand même. Ça m'arrive de réfléchir. Et je me dis, oui, mais le peu que je l'aide, que j'aide son œuvre, je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas la situation que j'ai. Donc, finalement, c'est pas mal que j'ai réussi dans ce métier. C'est pas mal que j'ai réussi. C'est pas mal que j'ai réussi.